Salut les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit tips, même pas un petit tips, un grand tips qui va pouvoir vous aider au maximum à ne rater aucune opportunité en trading. C'est une stratégie que j'ai mise en place depuis plus d'un an et qui m'aide énormément à pu rater des opportunités et à prendre des trades super intéressants. Donc bien sûr, je t'avertis de suite, c'est pas une formule magique pour trouver tous les trades gagnants. C'est juste une technique pour ne pas rater les opportunités qu'on a analysées à l'avance et sur lesquelles en fait on est censé être à l'affût. Par exemple, imaginons qu'on ne reste pas sur son ordinateur alors qu'on avait préparé une analyse, on avait préparé un trade potentiel et dès qu'on revient sur son ordinateur, on se rend compte que c'est trop tard, que le prix a déjà trop évolué dans notre sens, on n'a même pas eu le temps de prendre le trade. Du coup, on est frustré parce qu'on a loupé une opportunité, on a loupé un trade super intéressant. C'est pour que cette situation n'arrive plus. Donc pour essayer d'éviter, d'éradiquer ce cas de figure qui est ultra frustrant et qui fait faire n'importe quoi par la suite. C'est un petit tips mais grand en fait par son impact parce qu'il va vraiment beaucoup aider en trading. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tout ça directement sur mon ordinateur, donc sur mon écran. Comme ça, ça va être plus simple. Je vais vous montrer les choses de A à Z en détail. Donc surtout, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en bas, d'activer la cloche de notification, de vous mettre un gros pouce bleu si vous kiffez le concept de la vidéo. N'hésitez surtout pas à regarder la description de la vidéo puisque vous allez pouvoir retrouver la formation gratuite que j'ai lancée il y a très peu et qui est super intéressante. Bon, sur ce trêve de bavardage et on attaque le vif du sujet. Bon, allez, c'est parti. Là, comme tu peux le voir, on est sur mon ordinateur. On est sur l'application de dessin tout simplement parce que sur cette application, je peux beaucoup plus facilement illustrer mes propos. Donc la première chose à noter par rapport à cette technique qui permet de ne louper aucune opportunité, c'est que c'est un système d'alarme. Donc c'est-à-dire qu'imaginons qu'on traite dans la tendance, on traite souvent après que le prix sorte de figure de correction et souvent on loupe nos opportunités parce que dès que le prix sort de la correction, eh bien il accélère très rapidement à la hausse et en fait on se rend compte que le prix l'a cassé quand c'est trop tard. Donc la technique en fait à utiliser, c'est de mettre une alerte. Donc il y a deux systèmes pour mettre des alertes. Eh bien il y a le système où on va mettre une alerte sur la trendline ici, donc la trendline résistance, sauf qu'à chaque fois que le prix va la toucher, eh bien on va avoir des alertes, même s'il n'y a pas forcément de cassure. Et après il y a un autre système, c'est de mettre une alerte un petit peu au-dessus, comme ça on est sûr que dès qu'on a l'alerte, c'est que ça devient vraiment intéressant. Donc si jamais on a le temps en fait de à chaque fois qu'on a une alerte, se connecter, vérifier ce que le prix est en train de faire, eh bien le mieux c'est de mettre, on va dire, l'alerte sur la trendline résistance dans ce cas de figure. Et si jamais, eh bien on sait qu'on est fainéant, on sait qu'on ne va pas vraiment prendre des choses au sérieux si on en reçoit trop, eh bien ça peut être plus intéressant de mettre ce type d'alerte. Après on va voir comment faire ça, comment le mettre en place directement sur TradingView. Et ensuite, ce type d'alerte, ça peut être adaptable pour tout type de trading. Donc on va pouvoir l'utiliser par exemple sur les crypto-monnaies, ça va être super intéressant, surtout quand on sait que les crypto-monnaies évoluent très vite. On va pouvoir utiliser ça sur des futures, sur des actions, on va aussi pouvoir utiliser ça sur le Forex, sur des CFD, sur tout en fait ce qu'on va vouloir trader. Eh bien ce qu'on va pouvoir faire, si jamais on attend un prix intéressant d'achat, eh bien on va pouvoir mettre une alerte, et dès que le prix va atteindre notre prix intéressant pour pouvoir acheter, eh bien on va pouvoir se positionner puisqu'on va recevoir l'alerte dès que le prix va toucher ce prix-là. En tout cas, on va pouvoir garder ça en visuel à partir des niveaux de prix qui vont être intéressants. Ensuite, bien sûr que ces alertes, elles vont pouvoir être utilisables dans tout type de trading, ça va être vraiment modulable. Donc imaginons qu'une personne, eh bien elle trade sur du contre-tendance, et qu'elle trade vraiment sur des gros niveaux de support, des gros niveaux de résistance, et elle joue le retournement de tendance. Donc imaginons, là voilà, on a un gros support, là on a une grosse résistance, on va dire que le prix, il évoluait dans un gros range. Et en fait, la personne, elle va pouvoir mettre une alerte pour que dès que le prix se rapproche du niveau de support, elle reçoive l'alerte et elle puisse commencer à être à l'affût parce que ça peut aller très vite. Alors que si jamais la personne, eh bien elle met l'alerte directement au niveau de support, eh bien il se peut que le prix, à peine il touche ce niveau-là, il rebondisse directement et la personne, elle a loupé l'opportunité, elle se sent frustrée malgré le fait qu'elle ait reçu l'alerte. Et donc le fait en fait de mettre l'alerte à un niveau avant en fait le niveau intéressant, ça nous permet vraiment de recommencer à garder le graphique à l'œil et d'être à l'affût clairement. Donc imaginons, voilà, le prix il évolue à la baisse et ensuite on a des sortes de figures de correction et là le prix, il déclenche notre alerte. Donc à partir de là, on recommence à regarder le graphique parce qu'on sait que ça devient intéressant. Même cas de figure pour le niveau de résistance. Sinon, on veut trader le retournement de tendance potentiellement. L'autre chose à noter par rapport à ces alertes, c'est qu'on va pouvoir les régler. Donc on va pouvoir avoir des notifications sur notre téléphone portable, donc sur notre smartphone. On va pouvoir recevoir des emails. Enfin, il y aura plein de types de notifications, d'alertes qui vont pouvoir se déclencher. De toute façon, on va directement passer sur TradingView pour pouvoir voir tout ça. C'est parti. Donc là, par exemple, on est sur une crypto-monnaie, donc une crypto-monnaie dont on entend beaucoup parler en ce moment d'ailleurs. Donc le Shiba. Bon, cette flèche-là, je l'avais dessinée pour montrer en fait au membre de la formation, au membre du groupe Analyse et Partage où je m'étais positionné, le trade que j'avais pris. Mais voilà, on va prendre l'exemple de mon trade. Donc moi, j'attendais que le prix sorte de cette figure de correction pour pouvoir me positionner. Eh bien, ce que je peux faire pour ne pas louper l'opportunité puisque ça va très vite, c'est que je pouvais mettre une alerte, donc soit sur ce niveau-là, sur un niveau de résistance. Donc comment est-ce que je mets une alerte concrètement sur un niveau de résistance ? Eh bien, je clique droit dessus. Je fais ajouter une alerte sur droite de tendance. Et là, voilà. Là, je peux choisir que l'alerte, eh bien, elle va s'effectuer une seule fois seulement, une fois par barre, donc par bougie, ou une fois par barre et chaque fois que la condition est rampée. Enfin, il y a plein de systèmes pour mettre l'alerte, donc de systèmes conditionnels, on va dire. Et voilà, ça peut être, par exemple, uniquement si le prix, il dépasse par le haut d'un autre niveau ou si le prix, il le dépasse par le bas, donc il le croise par le bas. Donc il y a plein d'éléments ici qu'on va pouvoir moduler. Et ici, voilà, on va pouvoir choisir de recevoir un message, donc SMS, on va pouvoir recevoir un email, un notifié sur l'application sur le téléphone. On va pouvoir mettre un son, une alarme. Enfin, il y a plein de systèmes pour pouvoir bien mettre en place ces alertes. Ça va nous permettre de ne pas rater les opportunités. Donc là, imaginons que je crée une alerte. Donc on va dire que voilà, j'ai réglé tous ces éléments-là. Donc je veux recevoir un SMS aussi et je fais créer l'alerte. Et là, voilà, si jamais le prix, il revient sur ce niveau-là, là maintenant, on peut voir qu'il y a une sorte de petit symbole ici qui me montre qu'il y a une alerte sur cette droite de tendance. Donc si le prix vient sur ce niveau-là, eh bien je recevrai une alerte. C'est ça qui est super intéressant. Bon là, dans ce cas de figure, on l'a déjà dépassé. Donc en fait, à chaque fois que le prix il aurait touché ce niveau, ici j'aurais reçu une alerte, ici aussi, ici aussi et en fait, le vrai moment où on dépasse, eh bien c'est à partir du moment où on a dépassé ce niveau-là. Donc ça aurait été plus intéressant au lieu de recevoir plein d'alertes qui ne servent à rien, de mettre une alerte au-dessus du dernier sommet qui s'est dessiné. Le dernier sommet c'était à ce niveau-là. J'aurais pu mettre une alerte de ce type pour avoir une alerte dès que le prix dépasse ces niveaux. Ensuite, bien sûr, que je vais pouvoir ajouter une alerte ici directement sur le côté, sur un niveau de prix. Donc je peux mettre rajouter une alerte par rapport à ce niveau de prix-là. Je peux aussi la retirer en cliquant droit et en faisant retirer ici. Donc là, par exemple, il y a le Shiba qui semble faire encore une fois une sorte de figure de correction. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux mettre une alerte pour que dès que le prix dépasse cette figure de correction, eh bien je sois à l'affût et je ne loupe pas l'opportunité potentielle qui pourrait se dessiner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la droite de tendance qui va m'envoyer plein d'alertes sûrement, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc je vais faire ça comme ça. Ensuite, si jamais c'est une figure de retournement le prix dépasse cette patterne par le bas et commence un mouvement baissé, je veux aussi être là à l'affût, donc ne pas rater l'opportunité. Donc je vais aussi mettre une alerte sur le niveau de support. Ou potentiellement, si je vois que le prix arrive sur le niveau de support et rebondit bien, qu'il a des chances de remonter, je peux faire des plus petits trades. Donc il y a plein de choses intéressantes à utiliser grâce aux alertes. Ensuite, je vais aussi pouvoir mettre une alerte un peu plus efficace, c'est-à-dire que si le prix dépasse ce sommet-là, eh bien je sais qu'il y a un gros potentiel aussi qui va commencer à se dessiner. Donc je ne voudrais pas le rater. Autant mettre une grosse alerte avec un son différent. Donc ici, je vais mettre une alarme, voilà. Et je ne vais pas mettre une fois seulement, je vais mettre pendant une minute entière. Comme ça, je suis sûr vraiment de ne pas louper cette alerte-là. Je vais même recevoir un message, voilà. Recevoir un courrier à SMS, etc. Il y a tout qui est bon et je crée cette alerte-là. Moi, je sais que cette alerte, elle est solide. Je peux la créer de cette manière-là. Moi, je trouve ça plus intéressant parce que j'ai pris l'habitude de le faire de cette manière. mais j'aurais pu aussi très bien rajouter l'alerte en allant sur le côté ici, en faisant plus, ajouter alerte pour le Shiba à ce niveau-là. Voilà, très simple. Donc là, j'ai montré pour un exemple crypto-monnaie parce que ça peut être intéressant. C'est que les crypto-monnaies, elles évoluent très vite que souvent, on loupe plein d'opportunités. Par exemple, je vais vous montrer un exemple très simple où j'ai loupé une très grosse opportunité. ici, il y a le prix qui avait dessiné un gros range. J'attendais que le prix dépasse ce range pour me positionner, mais j'avais oublié de mettre une alerte. Si j'avais mis une alerte, je n'aurais pas raté cette opportunité. Sauf que comme je n'ai pas fixé d'alerte à ce niveau-là, le prix a dépassé, il a explosé à la hausse parce que ça allait très vite. Je me suis rendu compte seulement à partir de ces niveaux-là que j'avais loupé l'opportunité, que c'était sûrement trop tard. Alors que clairement, ce que j'aurais pu faire, c'est mettre un niveau d'alerte juste au-dessus ici. Ensuite, j'aurais pu un petit peu le moduler donc au-dessus de l'ancien sommet parce que je sais que dès qu'on dépasse le sommet d'un gros range qui s'était dessiné depuis un moment, il y avait un fort potentiel haussier. Et ici, dès que le prix aurait sonné mon alerte, j'aurais pu me positionner parce que je me positionne et je traite les crypto-monnaies vraiment différemment. Donc ça n'a rien à voir avec mon trading Forex. Mais là, par exemple, j'aurais pu clairement me positionner ici ou me positionner dans ces niveaux-là après la première correction. Mais au moins, je n'aurais pas raté toute l'opportunité qui était juste exceptionnelle sur le Shiba. Donc là, ça te montre vraiment que les alertes ça peut te sauver d'énormes opportunités surtout sur les marchés qui évoluent très vite comme par exemple les crypto-monnaies. Et là, du coup, je n'ai pas refait la même erreur ici quand j'ai eu mon alerte. Moi, je me suis positionné après ici sur le rebond pour des raisons un petit peu plus fondamentaux j'ai envie de dire ou psychologiques. Donc je me suis basé sur une interprétation de news un petit peu opposée au consensus et ça a plutôt bien fonctionné puisque le Shiba par la suite il avait explosé. Ensuite, j'étais sorti avec mon stop-loss suiveur. Ce qu'il faut retenir aussi c'est que ça je l'ai trouvé sur TradingView je ne sais pas si c'est disponible sur d'autres plateformes. Je mettrai un lien TradingView dans la description de cette vidéo. Donc c'est un lien affilié qui permettra normalement d'avoir une réduction sur les abonnements TradingView qui sont super intéressants parce que si on n'a pas l'abonnement on a un nombre trop limité d'alertes et aussi on a plein de pubs et on est trop bridé en fait. On n'a pas assez de possibilités de fonctionnalités donc c'est intéressant les versions premium donc pour ceux qui ont envie donc je mettrai le lien dans la description pour potentiellement vous trouver en fait un discount donc une réduction ça me ferait super plaisir de partager ça avec vous et moi aussi bien sûr je gagnerais normalement quelque chose avec ce code d'affiliation. Voilà on repasse en face de la caméra pour la fin de la vidéo c'est parti ! Bon voilà j'espère vraiment que la vidéo elle t'a plu au maximum mais reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai encore 2-3 trucs à te dire. Si jamais elle t'a vraiment plu si tu te mets moi un petit pouce bleu ça m'aide énormément et ça me motive à refaire ce type de vidéo et surtout n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé ou même si tu as des questions à les poser en commentaire. Ensuite petit cadeau pour toi n'hésite surtout pas à checker la description juste en dessous parce que tu retrouveras le lien pour pouvoir accéder à la formation totalement gratuite en trading. Je l'ai mise en place il y a un certain moment elle a beaucoup plu elle est super intéressante elle marche vraiment bien donc ça serait dommage pour toi de rater cette formation gratuite qu'il faut vraiment visualiser en entière. C'est pas parce qu'elle est gratuite que c'est quelque chose de pourri c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à te former au mieux en entodidacte. Donc en fait à éviter surtout tous les pièges de débutants et à pas vraiment te ruiner au début quand tu vas commencer en trading. Bien sûr que dans la description de cette vidéo tu retrouveras plein d'autres liens utiles comme par exemple la chaîne Telegram publique où tu retrouveras même mes livres préférés en trading. Tu retrouveras aussi mon Instagram qui est momentanément désactivé mais qui sera sûrement réactivé bientôt et tu retrouveras aussi le lien pour accéder au groupe Telegram privé qui est payant et aussi à la formation complète qui est privée aussi. Bon je le répète une dernière fois n'oublie surtout pas de t'abonner juste en bas d'activer la cloche de notification de mettre un maximum de pouces bleus et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao !